bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis le pré kvk avance héroïque en thème sur toujours plus de 286 royaumes et les scores explosent comme vous allez le voir en plus on a le cumul si on regarde les events actuellement on a eu le cumul hier mge première étape à savoir la création de troupes et héroïque en thème le pré kvk création de troupes également donc les scores ont explosé on va faire le tour de quelques gros serveurs pour que vous puissiez voir les scores de dingue qui sont en train d'être faits sur certains pré kvk et on a aussi eu le pop de la roue de la chance donc la roue de la chance pour moi c'est la roue de la malchance vous le savez comme d'habitude alors on a eu harald nous c'est la troisième fois qu'on a aralde on a eu deux fois aralde une fois une roue générique et une nouvelle fois aralde je pensais qu'on allait avoir les nouveaux commandants que je vous ai montré hier en test d'ailleurs si vous avez raté cette vidéo les amis je vous invite à aller la voir je vous mets le lien en haut en suggestions comme d'habitude et donc je pensais qu'on allait peut-être avoir les nouveaux commandants mais non au mge c'est deux nouveaux zenobia et la roue de la chance c'est une troisième fois aralde donc on va faire ce petit tour gratuit allez huit têtes huit têtes huit têtes l'incantation magique et non j'ai une tête générique c'est pas trop mal et je vous rappelle le plus rentable sont de faire au minimum dix tours dix tours c'est le plus rentable 25 tours vous conseille de pas aller au delà des 25 tours sauf si vous voulez absolument max et aralde mais sinon en rentabilité après 25 tours sauf si vous avez beaucoup de chance ça chute énormément moi sur mon tour à 50% j'ai deux étoiles c'est vraiment tout naze mais ce n'est pas grave vous le savez la roue de la chance c'est pas mon fort j'ai rarement de la chance mais il faudra bien qu'un jour ça revienne les amis allons immédiatement voir les scores comme je vous le disais sur mon serveur qui est le plus gros des kvk heroic en thème je vous le rappelle on est sur le 503 un kvk énorme notamment grâce aux trois autres gros serveurs avec nous le 12 39 le 12 54 et le 13 31 et vous le voyez le 12 54 est toujours en tête ils sont repassés devant depuis l'étape numéro 2 mais le 13 31 n'a pas dit son dernier mot ils ne sont qu'à 360 millions de points nous comme le serveur 12 39 izar on est très loin on n'est qu'à 1 milliard 100 millions et le royaume d'izar n'est même pas encore à 1 milliard est ce qu'ils vont nous passer devant ou pas on va bien voir sachant que la quatrième place est quand même une place très intéressante regardez c'est une vitesse d'entraînement plus 3% le rang 5 aussi est très intéressant vitesse de recherche plus 3% est ce qu'il vaut mieux un entraînement plus 3 ou une recherche plus 3 plutôt qu'un dégâts plus 1 moi à choisir je prendrais le rang 5 mais le rang 5 évidemment on peut pas aller le chercher ils ne sont qu'à 160 millions regardez le dernier serveur n'est même qu'à 43 millions donc vraiment il ya des grandes disparités est ce que c'est plus petit royaume alors je parle pas du 12 21 mais le royaume comme le 11 99 le 11 55 ou le 10 99 vont trouver du plaisir dans ce kvk on le verra très rapidement puisque il ne reste que 17 heures pour l'étape une et trois jours pour l'étape l'étape 2 pardon et trois jours pour l'étape 3 donc dans quatre jours on sera sur le kvk au niveau du classement individuel bunny comme on s'y attendait a pris la première place du 12 54 bunny une baleine très très connue des plus anciens joueurs et on a en deuxième position un fn dont le nom est imprononçable pour moi et puis ce suit encore des 12 54 ce qui est pas étonnant puisqu'ils ont récupéré la troisième la première place pardon on va aller voir sur les autres kvk les scores comme je vous l'ai dit je vous ai récupéré des screens comme d'habitude les amis on le voit on est sur le serveur des jwm avec notre ami baba qui a fait son effort regardez 44 millions alors c'est pas un score énorme à 44 millions il a fait seulement quelques troupes suivi de hendy on le voit les deux premières places sont donc le 10 59 mais regardez en bas à gauche si on regarde le classement général du serveur ça leur a pas permis de reprendre la première place ils sont même pas sur le podium sont ni 1 ni 2 ni 3 le 10 59 donc vraiment on pensait je pensais le premier que le 10 59 allait tout éclater pendant cette phase de création de troupes mais c'est pas du tout le cas d'ailleurs les screens que je vous montre ont été sponso par veste visper merci une nouvelle fois veste viper plutôt merci une nouvelle fois à lui donc on le voit le 115 est toujours en tête très proche du 12 10 et du 11 39 comment va se dérouler ce kvk avec le 10 59 où c'est le seul royaume impérium vraiment ça va vraiment être très curieux à voir j'attends de voir si le 10 59 ne va faire d'alliance avec personne et va rouler sur tout le monde ça va être intéressant à suivre on continue les kvk et on passe sur celui des ov on le voit en revanche là les ov ont pris la première place 1,9 milliard pour leur serveur loin devant le serveur 13 49 qui n'est qu'à 1,1 milliard et les ov sont à 80 millions sur la première place avec moon qui est mooner z plutôt qui est premier là avec 80 millions vous le voyez les scores sont moins importants pour le moment que sur mon serveur 1,9 milliard c'est pas énorme pour un royaume 80 millions parce que 81 millions par première place c'est moins que bunny donc pour le moment on se situe quand même en dessous de mon serveur on va voir après que 10 75 où ce serveur se situe sachant qu'ils étaient largement en tête de tous les royaumes au niveau des scores sur l'étape 1 on passe à ce troisième screen justement le 10 75 le 10 75 à 3 milliards 200 millions donc un score équivalent au serveur qui est en tête chez nous le 12 54 en revanche au niveau du classement individuel je n'ai pas le score du classement individuel du 10 75 j'essaierai de vous l'avoir voir s'ils ont poussé fort au niveau de la création de troubles mais regardez cet écart 3,3 milliards pour le premier le deuxième chute à 1,5 milliards donc vraiment une grosse disparité et le troisième 1,3 milliard minos le 11 94 qui pourtant est un bon royaume mais là qui est largement en dessous du niveau du 10 75 c'est pas de bêtise le 10 75 et aussi le seul royaume impérium de son kvk troisième screen on passe donc au royaume 10 93 un royaume énormissime et le 10 93 est remonté sur le podium avec cette création de troubles puisqu'ils sont à la troisième place ils peuvent encore prendre la première place il n'y a que 400 millions d'écarts au niveau de la création de troubles pour voir comment ça se passe et encore une fois seulement 83 millions par un TMD TMD très grosse alliance qui avait fait un très gros très grosse percée en ligue aux iris saison 1 et moins en saison 2 et on voit le 11 26 aussi un très gros royaume qui malheureusement n'est pas sur le podium mais qui a un joueur en troisième position avec 49 millions ça reste pas énormissime mais c'est des beaux scores on a déjà vu bien bien plus dans d'autres pré kvk quatrième cinquième screen même on est sur le serveur 11 87 12 58 11 89 le 11 89 qui est un très bon serveur se retrouve premier mais de pas grand chose 300 millions les scores sont quand même beaucoup plus bas sur ce kvk là et on le voit le joueur en tête se retrouve avec 55 millions c'est pas énormissime même si c'est un beau score rien n'est joué sur ce genre de royaume on voit quand même le classement de royaume et le classement individuel comme tous ceux qu'on a vu avant reste très serré donc pour le moment mon serveur mon kvk le 503 a repris en moyenne la première place des scores si sur votre kvk les scores sont supérieurs soit en individuel soit en score de royaume n'hésitez pas à me le mettre en commentaire de la vidéo les amis c'est avec plaisir que j'irai voir où m'envoyer les screens sur discorde ou in game afin que je puisse suivre ça voir qui va faire le plus gros score en pré kvk sur les 18 royaumes qui sont déclenchés les 18 kvk qui sont déclenchés en héros et quant à elle puisqu'on est à 286 royaume en parlant justement de déclenchement d'héroïque en thème on voit une volonté de lily de ramener sur le même temps de déclenchement beaucoup de royaume puisque regarder ce screen il est d'hier en fin d'après midi on a eu les royaumes de la série 1500 1600 1700 pour certains qui ont héroïque en thème qui sont qui s'est déclenchée l'hymne héroïque s'est déclenchée sur ces royaumes là on était à 165 inscrits au moment du screen je pense qu'il y en a plus de 200 donc au total on va avoir environ à 10 15 jours d'écart 500 royaumes qui vont être sur le kvk in héroïque donc je pense vu qu'on a le choix lors de l'inscription on a le choix entre les trois kvk héroïque en thème light and darkness et cheval le merci kevin pour la faute de 3 je pense qu'on va avoir un très grand nombre de kvk 500 600 kvk qui vont avoir 500 600 royaumes qui vont avoir leur kvk qui se déclenchent en même temps et ils auront le choix on aura le choix de choisir justement quel type de kvk on veut et vraiment ils essayent de rattraper le timing puisque ces royaumes là le royaume que je vous montre là qui est un 1500 où le nouveau kvk s'est déclenché le timer s'est déclenché vient de finir seulement son troisième kvk donc son premier light and darkness seulement il y a quinze jours donc ils n'auront eu que trois semaines d'attente entre deux kvk ils ont fait deux kvk normaux en premier puis un kvk light and darkness ils n'auront même pas fait de deuxième saison de light and darkness et il passe direct un hymne héroïque donc vraiment une volonté de lilith de rapprocher tout le monde dans le temps au niveau des timers pour que tous se déclenchent en même temps vraiment et tout le monde rattrape son retard peut-être aussi refaire les ligues pour les poules pour la ligue osiris on va voir mais en tout cas là on va se retrouver à 500 royaumes très probablement 600 lorsqu'on sera en hymne héroïque saison 2 puisque là vraiment les timers ont été grandement raccourcis bonne chance à eux car là ils n'auront pas eu le temps ni de farmer ni de se refaire en trou ça va vraiment être intéressant à suivre parce que là ils vont vraiment pour beaucoup de serveurs être à la peine sauf les serveurs de méga baleine sinon les autres il va vraiment avoir des disparités car qu'un jour c'est quand même très très court pour se refaire en trou en parlant de kvk on va continuer et on va aller voir une info de ouf quand même moi ça m'a surpris on va se diriger vers un autre kvk le kvk numéro 110 et on va directement aller voir un joueur sur ce kvk numéro 110 on va aller voir un joueur que tout le monde connaît qui d'ailleurs est passé lors du live il ya deux semaines il s'agit de baba sur le kvk 110 qui s'est créé un compte vous le voyez là c'est vraiment baba sur le serveur 1854 il s'est créé un compte et il est passé du niveau 1 au niveau 24 en 30 minutes quand vous êtes baba les niveaux ne sont pas un problème car vous achetez tous les packs vous boostez tout et donc niveau 24 hier en 30 minutes son compte depuis hier soir il n'a pas bougé on va voir aujourd'hui à combien il va être donc il a fait de 0 à 5 millions hier je pense qu'aujourd'hui il va nous faire un 10 ou 15 millions vous pouvez le suivre regardez sa position précise est ici sur le serveur 1854 pourquoi a-t-il créé un compte sur 1854 pardon sur 1854 apparemment c'est un serveur où il ya beaucoup d'amis à lui et regardez ce serveur là se retrouve en difficulté au nord puisqu'il a été enfermé par le rose enfin il n'a pas été enfermé il a enfermé le rose pardon sur sa zone mais au nord le rose est avec le violet et en zone au curry il va vraiment avoir une méga baston et donc baba a créé un compte sur ce serveur là pour aider ses amis en zone au curry donc sur le serveur 110 on va avoir c'est un kvk bien évidemment d'un niveau inférieur aux 105 106 107 inférieur en termes de puissance cumulée bien évidemment mais on va avoir une méga baston aux zones au curry le vert et le rouge se sont bien partagé cette zone là mais le vert est bien enfermé d'autre côté par le bleu qui sont très puissants puisque le bleu enferme deux royaumes il enferme le cyan et le vert et au nord le bleu lui est sorti et va enferme avec son allié le orange donc il va vraiment avec son allié le jaune le orange donc il va vraiment avoir une méga baston sachant que sur le papier on a quand même le jaune qui a l'air moins puissant que le rose et le mauve le rose et le mauve semblent les deux serveurs les plus puissants avec le bleu c'est bien pour ça que le vert et le rouge vont vraiment avoir du souci puisqu'ils vont se faire attaquer par le bleu en macha et attaquer par le rose et le violet en au curry c'est pour ça que l'aide de baba ne va pas leur être inutile alors après ce n'est pas un joueur qui fait toute la différence surtout qu'avec ce nouveau compte et ben baba il aura peu de commandant épique il aura surtout pas les nouveaux commandants comme sur son compte principal en revanche quand on a un joueur qui peut avoir des troupes illimitées comme lui pour renforcer un flag à l'infini c'est quand même très utile et vous défendez les bâtiments jusqu'à la mort on revient sur le 1256 et à présent les amis on va aller voir un guide que je voulais vous montrer puisque depuis le pop du kvk héroïque en thème vous avez été beaucoup à me poser des questions justement si j'avais des astuces un le pop d'hier sur les serveurs tout jeunes qui viennent d'avoir héroïque en thème si j'avais des astuces pour vous un guide à vous donner pour bien préparer ce kvk et bien le faire et bien oui il y a un guide qui existe sur house of kingdoms.com pour ceux qui ne le connaissent pas je vous mets le lien description de la vidéo et ils ont réalisé un guide qui est plutôt très bien fait qui est un guide comme ils l'annoncent comme ils le disent pour les débutants et ce guide là vous explique tout pas à pas héroïque en thème un résumé rapide comment on farme les cristaux la carte les règles d'inscription donc on le voit il vous explique les mines de cristaux comment on les upgrade comment elles fonctionnent on a des screens classiques on le voit les technologies que je vous avais montré dans un précédent screen on le voit les recherches et on comprend vite qu'il va falloir des accélérateurs c'est pour ça que je vous disais il faut garder des accélérateurs et pas claquer vos accélérateurs sur la création de troubles d'accélérateurs génériques on les garde pour justement être puissant sur héroïque en thème et pouvoir upgrader rapidement les technos sachant que c'est pas des technos d'alliance c'est des technos qui vous sont propres et qui vont vous aider à avoir des troubles plus importantes d'avoir des tailles de rallye plus important de faire plus de dommages etc etc donc vraiment c'est très important sur cette partie là de garder vos accélérateurs génériques c'est pour ça que certains royaumes peut-être comme le 12 39 ou comme le 12 56 comme le mien on garde nos accélérateurs génériques et on claque pas tout pour justement pouvoir augmenter les recherches militaires rapidement donc on le voit il nous montre aussi pour farmer les barbares le coup les récompenses qu'on vous donne aussi quelques astuces les astuces de coalition les bastions avec baybar où on peut récupérer encore une fois des cristaux et d'autres items on peut avoir des bastions de différents niveaux il vous donne les astuces de ce qu'on peut envoyer comme type de troupe pour battre les bastions selon les niveaux comment récupérer plus de cristaux la carte héroïque en thème qui là est très bien fait cette carte je vous en avais montré une équivalente il y a deux semaines lorsqu'on avait eu les premiers pop de du nouveau kvk pareil les règles d'inscription les règles d'héroïque en thème le brouillard les bastions les faveurs et les skills de support le contenu spécial à héroïque en thème qu'on n'a pas donc les mines de cristaux comment ça fonctionne dans la mine augmenter les bâtiments etc etc le système de reset le système de coalition avec les le screen que je vous ai montré il ya le petit item qui avait été fait par je ne sais plus le serveur si je dis pas de bêtises 11 26 de mémoire 11 64 qui résumait toutes les règles le système de récompense comme on a les coins qu'est ce qu'on peut récupérer les camps comment fonctionne chacun des camps et où il est il positionné donc vraiment ce guide les pour finir le shop qu'on a longuement vu et dont on a pu longuement parler on a vu que les rewards était quand même moins intéressante que les précédents kvk bref un guide très bien fait si vous n'avez pas du tout suivi ce nouveau système de kvk et que vous vous posez plein de questions tout ou presque est dans ce guide il y a des informations qui manquent bien évidemment ce guide est vivant il est vraiment très bien fait et je vous invite à aller le consulter ça vous aidera non seulement à bien comprendre ce nouveau kvk et surtout les amis je vous le dis à chaque vidéo je vous distille des conseils pour bien assurer dans ce nouveau kvk mais en lisant ce guide vous serez à même d'avoir un ensemble d'informations qui va vous permettre vraiment de bien commencer ce kvk car ce qui est important c'est pas gagner le prêt kvk ou gagner les rewards spécifiques à un event ce qui est important c'est de gagner généralement dans son intégralité de kvk c'est ce qui vous permettra avec votre royaume d'avoir le plus de récompenses et les récompenses même si elles sont moins intéressantes que pour les kvk précédents elle reste tout de même intéressante on retourne sur le 12 56 les amis et pour finir les amis on va parier sur une prédiction on est le 8 décembre on a eu un pop donc de nouveau kvk et aurait qu'en thème sur beaucoup de royaume je vous remontrerai le screen lorsque le nombre sera fixé encore une fois hier en fin de journée 160 je pense on va être à 200 250 encore une fois je prédis que nous allons avoir un pop forcément une information système on va avoir une annonce d'un patch déjà les serveurs rame beaucoup sur beaucoup de kvk et ce n'est pas lié au nombre de troupes en même temps on voit vraiment des gros relativement qu'on n'a pas d'habitude dans la même configuration et on a vraiment un nombre d'event lié au contexte donc au mois de décembre qui est limité actuellement donc forcément je pense qu'on va avoir une annonce de patch dans la semaine le patch de noël et pour lequel on aura aussi les annonces des events du jour de l'an puisque c'est un pack un patch tous les ans on a les events du jour de l'an et de noël qui arrive en même temps donc je pense qu'on va avoir ce petit patch là et peut-être qu'ils profiteront de ce patch justement pour mettre en place sur les prochains MGE héros de la chance les deux nouveaux gouverneurs même s'ils ont popé là et même si on a vu les tests hier d'ailleurs vous m'avez demandé beaucoup en commentaire si Ramsès était meilleur qu'Edouard de mon point de vue oui Ramsès est meilleur qu'Edouard et bien évidemment Cyrus est encore meilleur on l'a vu dans les résultats hier donc si vous pouvez l'associer Cyrus en principal et Ramsès en second si vous avez les capacités en termes de positionnement de reward aux events pour gagner Cyrus ou en coup de carte bleue n'hésitez pas il est excellent en tout cas on le voit bien dans les stats si vous êtes pro archer c'est vraiment le commandant à avoir donc on va voir pour le patch j'annonce une petite prédiction on va voir à mon avis cette semaine annonce du patch peut-être ça va pop dans la journée cette annonce et au moment où vous regarderez la vidéo sera déjà pop nous verrons bien voilà écoutez les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude des amis n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très très plaisir les amis si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo n'hésitez pas à aller voter sur le sondage pour la future intro de la chaîne qui sera en place des lundis prochains le sondage s'arrêtera dimanche vous met également le lien en description de cette vidéo prenez soin de vous les amis faites bien attention à vous bon jeu à tous et je vous dis à plus sur rock je vous dis à plus je vous dis à plus Sous-titrage ST' 501